L'appareil présidentiel s'est immobilisé sous le tarmac de l'aéroport international de Njili à 15h40, heure de la capitale, Kinshasa, où elle aussi revenant d'un autre voyage, la première dame de la RDC, Mme Marie-Olive Lembé, a tenu à accueillir son tendre époux à sa sortie de l'avion. Le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, revenait de Bukavu, dernière étape de sa tournée de travail de 15 jours, visite qui a conduit les chefs de l'État dans la province orientale, le nord Kivu et le sud Kivu. Il convient de dire qu'à travers différents points de presse animés si et là, les médias sont à présent fixés sur le processus de Kampala, dont le RAIS attend une déclaration du 1-23 et un communiqué final ratifié par les chefs d'État des pays membres de la CIRGEL pour clôturer le processus et rien d'autre. Ce voyage dans l'Est était certes fatigant, mais il a permis d'en savoir un peu plus sur l'avenir dont on dit déjà radieux aux profils des populations jadis meurtries par les affres de la guerre.